La dernière fois, Patrick Sainte nous a parlé du théorème de Korovkin et ses applications. Il a aussi des variantes, et ses variantes ont aussi des applications. C'est de ça dont je voulais parler. D'abord, je vais faire un tout petit résumé, pas si petit, de ce qu'il a raconté la dernière fois. On partait d'une fonction f qui était continue de 0,1 vers r, et des opérateurs positifs sur cet espace. Ça, c'est un espace vectoriel. Les opérateurs, c'est juste des endomorphismes. Et positifs, ça veut dire qu'ils transforment une fonction positive en une fonction positive. En gros, ça veut dire qu'ils sont croissants. Alors, là, comme on a une fonction continue sur un compact, on pense immédiatement au théorème de Heine. Le théorème de Heine, il va nous dire quoi ? Si je prends, pour état positif, O de état égale le sup de f de x moins f de y en valeur absolue, lorsque x moins y est strictement inférieur à état en valeur absolue, eh bien, cette fonction, O de état, tend vers 0. D'abord, elle existe bien, elle est bien définie. Et quand état tend vers 0, elle va tendre vers 0. Bon, alors maintenant, la preuve du théorème de Korovkin dépend vraiment d'un point de départ qui va globaliser les deux cas. Si x moins y est inférieur à état, et si x moins y est supérieur à état. Si x moins y est inférieur à état, eh bien, d'après ce qu'on a vu, on a un majorant, c'est ce O de état pour f de x moins f de état. Mais, qu'est-ce qui se passe si x moins y est supérieur à état en valeur absolue ? Eh bien, f de x, f est forcément borné. Donc, f de x moins f de y est borné par 2. Bon, ça, ce sera le majorant de f sur 0. Et, étant donné que x moins y est supérieur à état, eh bien, on écrit x moins y carré sur état carré. Alors, oui, ça, ça va être évidemment supérieur à 1. Et donc, ça, ce qui est inférieur à ça, sera a fortiori inférieur à ça. Et donc, dans les deux cas, quelque chose qui globalise les deux cas, on va avoir que ceci est inférieur à ça plus ça, puisque tout ça, c'est positif. Alors, pourquoi on a choisi cette fonction ? Eh bien, cette fonction, elle a l'avantage de tendre vers 0 en x égale y, a l'avantage de se développer de façon agréable. Et maintenant, on le développe et on va appeler, on va regarder ça de façon fonctionnelle. On regarde ça comme fonction en x avec paramètre y et e0, c'est la fonction 1, e1, la fonction x donne x, et ça, la fonction x donne x2, ce qui va faire qu'on peut écrire, réécrire cette inégalité comme ceci. Alors, je ne vais pas refaire tout ce qui a été fait, mais en gros, on suppose que l'opérateur un en ei pour i égale 0, 1 et 2, donc juste trois fonctions convergent uniformément vers la fonction ei, quand n tend vers plus l'infini, et rien qu'avec ça, on a une rigidité extraordinaire, ce qui fait vraiment la beauté du théorème de Krofkin, qui va faire que f, un de f, va converger vers f, uniformément. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, bon, ça se fait à partir de là, donc on utilise ici la positivité de u n pour dire que la valeur absolue de u n de f est inférieure à u n de la valeur absolue d'une certaine fonction, ici. Et ensuite, on applique le fait que u n est un opérateur et on fait tendre n vers l'infini et on va tomber sur inférieur à o de l'état. Mais ça, Patrick Sam l'a fait la dernière fois très très bien pour montrer que c'est égal à 0. Je veux surtout vous montrer une variante. La variante, c'est la suivante. Soit f, maintenant, c'est un peu plus compliqué que l'intervalle 0, 1 parce que f va être continu, bien sûr, mais de r dans r, mais périodique de période de pi. Ce qui va faire que le côté périodique de période de pi, il faudrait faire de la topologie sur un quotient. Mais ça, on ne va pas faire de la topologie quotient, on va être raisonnable, on va faire de la topologie quotient, mais quand même sur r, sur des espaces qu'on connaît bien comme des intervalles de r. Alors, regardez la nuance entre ça et ça, c'est qu'on va prendre pour eau de l'état la fonction sup, comme il y avait une fonction sup ici, de valeur absolue de f de x moins f de y, toujours pareil, mais cette fois-ci, on a deux cas, soit x moins y en valeur absolue est inférieure à l'état, soit x moins y est supérieure à 2pi moins l'état. J'ai pris x et y entre moins pi et pi, ce qui va faire que, si vous regardez bien, soit x et y sont vraiment proches, soit ils sont proches, mais parce qu'ils sont proches modulo de pi, voyez, et c'est ce que j'exprime cette autre possibilité. Donc, cette fois-ci, c'est plus comme si on avait un intervalle tout plat, on a un intervalle qui se reboucle sur lui-même et il y a deux façons d'être proches. Soit d'être proche, ben oui, parce qu'on est proche dans l'intervalle, soit d'être proche parce qu'on est proche des bords, et donc finalement, comme on est modulo de pi, ben on finit par être proche. Voilà. Donc, ici, on a ce haut de l'état. Ben, le théorème de Heine, finalement, nous dit, quitte à prendre f sur le compact, juste parce qu'on ne va pas faire un théorème de Heine sur R, mais on peut le prendre sur un compact assez grand. J'exagère, évidemment, je prends moins 3pi, 3pi pour avoir beaucoup de marge, mais je vais avoir une formule de Heine sur ce compact. Donc, quel que soit epsilon, x moins y est inférieur à eta, implique que f de x moins f de y, en valeur absolue, est inférieur à epsilon. Et là, je regarde ma fonction sur quelque chose d'assez grand, j'applique mon théorème de Heine là-dessus. Ça va faire que maintenant, si je reprends mes x et y entre moins pi et pi, là ici, si x moins y est inférieur à eta, donc on est dans ce cas-là, ben ok, ça marche, mon théorème de Heine, il marche. Mais, si on est dans le second cas, donc si on est dans le cas ici, où c'est supérieur à 2pi moins eta, alors, bon, on peut toujours supposer que c'est x qui est plus grand, sans perte de généralité, on a x moins y supérieur à 2pi moins eta, et ça nous fait y plus 2pi moins x est strictement inférieur à eta. Donc, maintenant, ça me fait f de y plus 2pi moins f de x est inférieur à eta, en appliquant mon théorème de Heine sur quelque chose d'assez large, mais comme f est périodique de période de pi, je retrouve ceci. Donc, moralité, maintenant, O de eta continue à tendre vers 0, même si j'ai changé un petit peu mon O de eta, avec une autre notion de proximité, parce que je suis dans un intervalle modulo de pi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez, je vais avoir, non pas 2k, comme j'avais ici, mais bien 3k. Le cas où x moins y est inférieur à eta, le cas où x moins y est supérieur à 2pi moins eta, et le cas où x moins y est compris entre les deux. Voilà. Alors, maintenant, dans les deux premiers cas, on a notre fonction O de eta qui va jouer le rôle du premier terme de Coru. Maintenant, pour le second cas, on va avoir 2 fois le max de f, parce que f, c'est bien sûr un max, mais multiplié par quoi ? Eh bien, ici, regardez, c'est la fin. Je vais prendre cette fonction-là, parce que, regardez la fonction cosinus, elle est comme ceci, elle descend là, ici, elle fait ça, et vous prenez eta ici, ici, vous avez 2pi moins eta, et quand vous êtes entre eta et 2pi moins eta, comme ça, eh bien, le cosinus est plus petit. d'accord ? Donc, ici, j'ai bien ceci, et ce qui va faire que 1 moins cosinus x moins y sur 1 moins cosinus eta est supérieur à 1, ou égal à 1. Et exactement, cette fonction va jouer exactement le même rôle que la fonction x moins y au carré sur eta carré. dans le sens que si x est égal à y, on va obtenir 0. Dans le sens que c'est supérieur à 1, donc, je vais encore avoir mon inégalité. Et dans le sens aussi que ça se développe bien. Regardez comme ça se développe merveilleusement bien. Ici, je vais avoir 1, d'accord ? Je regarde juste ça, 1, je l'appelle f0. Ici, je regarde ça comme fonction en x, je vais regarder f1 égale cosinus x, donc moins cosinus x, cosinus y, moins sin x, sin y. Donc, j'avais trois fonctions, 1, x, x2, mais là, j'ai trois fonctions, f0, donc 1, cosinus x, sin x. Et la variante repart. En fait, on se rend compte, si on regarde bien les choses, qu'on n'a pas qu'un théorème de Korovkin, on a une théorie de Korovkin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un type de fonction sur un compact, on va pouvoir inventer des fonctions qui vont nous permettre de vérifier que certains opérateurs, attention, positifs, ici, convergent uniformément vers la fonction. Alors, là, effectivement, on arrive au théorème de Fegers. Le théorème de Fegers, dit quoi ? Il dit que si F est continu, donc là, je dis que j'ai un théorème de Korovkin, d'abord. Oui, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'était assez clair. si on a une suite d'opérateurs un positive sur l'espace des fonctions continue périodique de période de Pi, telle que sur 1, cos x et sin x, un de la fonction converge uniformément vers la fonction, alors un de F converge pour tout F, là-dedans, et uniformément. Donc, c'est ce qu'on va voir et c'est intéressant de voir le théorème de Fegers sous ce regard de Korovkin parce qu'on peut le faire sans Korovkin avec ce qu'on appelle le noyau de Fegers et la convolution, mais sous le regard de Korovkin, c'est assez sympa parce que regardez le théorème de Fegers, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si F est continu, c'est pas continu par le morceau, c'est vraiment continu de période de Pi, fonction réelle, alors on a les sommes partielles de Fourier, donc c'est somme de k égale moins n à n de ck exponentielle de ikx avec ck le coefficient de Fourier ici, eh bien, on pourrait se dire que ça, ça donne un bon opérateur. C'est un opérateur réel, c'est un opérateur dans le sens que c'est un endomorphisme, ça commute avec l'addition, avec la multiplication par un scalaire, mais, et c'est réel, ça reste réel, parce que vous voyez par symétrie que ça, c'est barre invariant, donc si F était une fonction réelle, ça, c'est une fonction réelle, mais, attention, c'est une fonction effectivement réelle, mais l'opérateur n'est pas positif. En revanche, ici, si on fait la moyenne de sj de f pour j de 0 à n-1, donc je prends mes séries partielles, mes sommes partielles de Fourier, et je regarde la moyenne pour j de 0 à n-1 et je divise par n, alors, alors c'est un calcul qui va nous prouver que c'est positif. Alors, regardez un petit peu le calcul, bon, là, on a essayé de le faire, on a, quand on va faire ce calcul-là, on va récupérer le 1 sur n, le 2pi de ici, le intégral de moins pi à pi ici, le f de t de ici, le somme de j égale 0 à n-1 ici et somme de k égale moins j à j de ici, parce que c'est, pour sj, il faut remplacer n par j, et on va récupérer l'exponentiel de moins i k t exponentiel de i k x d t, voilà ce que ça va donner, d'accord, et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que, alors, ce truc-là, qui est réel, parce que c'est barre invariant, c'est assez simple, ben, on veut que ce soit un réel positif, et, quand on va regarder ça, alors, je prends le 1 sur n aussi, avec, il s'appelle le noyau de Féger, donc, regardez, c'est k n, égal 1 sur n, somme de j égale 0 à n moins 1, de somme de k égale moins j à j de exponentiel de i k u, où j'ai posé u égale x moins t, parce que là, je fais apparaître facilement x moins t. Bon, alors, je reprends le calcul, c'est plus clair comme ça, alors, les sommes partielles, ça va être, s'n de x égale somme de k égale moins n à n de exponentiel de i k, je vais supposer que x n'est pas proportionnel à 2 pi, et là, les sommes partielles, ici, je vais pouvoir reconnaître une série géométrique de raison exponentielle de i x, et donc différente de 1, et donc, je regarde le premier terme, d'accord, le nombre de termes, ici, c'est 2n plus 1, donc j'ai cette formule, maintenant, je rentre l'exponentielle ici, et vous voyez que si on met en facteur l'arc moitié, l'arc moitié, ça va être exponentielle de i x sur 2, là et ici, c'est le même arc moitié, ce qui fait qu'on peut simplifier en haut et en bas, d'ailleurs, de toute façon, c'était normal, s n de x est égal à quelque chose qui est barre invariant, on le voit tout de suite, donc c'est réel, et c'était normal que ça s'élimine, donc là, quand on va mettre un facteur exponentiel de i x sur 2, il va rester n plus 1 demi de x, bien sûr, c'est le sinus parce qu'il y a un moins là, et puis là, il va rester sinus x sur 2, voilà donc pour lui. Donc maintenant, ça, il est clair, c'est pour ça que j'ai fait ce calcul-là, il est clair que ce n'est pas une fonction positive, et tout l'enjeu est là. Maintenant, si on regarde k n de x, on va voir que c'est positif, vous faites la moyenne des sj de x, et donc vous mettez un sur n en facteur, à cause de, donc je vais reprendre plutôt cette formule-là, ce sera plus facile à sommer, donc ici, je mets un facteur exponentiel de i x moins 1, et donc il va rester la somme de j égale de moins 1, de la exponentielle de j plus 1 i x, moins exponentielle de moins i j x. Donc on va avoir une série géométrique ici, et une autre série géométrique ici, et les deux, je peux les voir comme des séries géométriques de raison exponentielle de i x, encore une fois, et là aussi, si je pars, si je pars de j égale n moins 1, donc ça va me faire, ici, premier terme pour j égale 0, exponentielle de i x, nombre de termes, n, et divisé par exponentielle de i x moins 1, donc ça, et puis là, le premier terme, par contre, si on veut que ce soit de raison exponentielle de i x, je pars de n moins 1, donc ici, j'ai ceci, exponentielle de n i x moins 1 sur exponentielle de i x moins 1, donc voilà, ce que j'ai maintenant, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça, je mets en facteur, d'une part, exponentielle de i x moins 1, ce qui va me faire apparaître un carré au dégommateur, et exponentielle de n i x moins 1, voilà, que je vois ici, et ce qui va rester, c'est exponentielle de i x moins, exponentielle de moins, n moins 1 i x, ce que j'écris avec un exponentielle de i x, et ici, ceci, voilà, donc là, maintenant, c'est pratiquement terminé, là, je mets en facteur l'arc moitié, étant donné qu'il va être au carré, on va retrouver l'exponentielle de i x, ça va se simplifier, et là, quand je mets l'arc moitié, c'est, en facteur, ça fait exponentielle de n i x sur 2, qui va aussi se simplifier avec l'arc moitié de cette expression, qui fait exponentielle de moins n i x sur 2, voilà, et puis donc, on va retrouver maintenant un carré, aussi, au numérateur, et après simplification des termes 2 i, on va avoir 1 sur n, sin carré n x sur 2, sur sin carré x sur 2, alors, vous voyez, ça y est, là, on a gagné, parce que c'était positif, quand on a fait une moyenne, donc, on a obtenu quelque chose de positif, et c'est ça qui est important pour Korovkin, maintenant, on peut se demander ce qui se passe, quand x appartient à 2pi z, et bien là, cette fois-ci, ça fait n x sur 2, sur x, on regarde en 0, étant donné que c'est périodique, voilà, et ici, on va avoir n x sur 2, sur x sur 2, on peut simplifier x sur 2 carré, là ici, et puis, il va rester, il va rester n 2 sur n, donc n, voilà, alors, on va le regarder, donc, on le voit maintenant, regardez, ce qu'on appelle, voilà, le noyau de Pégère, kn, pour n égale 2, et cette courbe est là, donc, elle atteint 2, ici, elle est positive, elle atteint, ici, 0 en pi, vous voyez, c'est la demi-perie, et pour n égale 4, vous voyez, elle est plus turbulente, mais elle est toujours positive, et, vous voyez bien, bon, alors, elle a plusieurs propriétés pour n égale 6, alors, sa surface sur une période, ce sera, ça va être toujours 1, c'est facile de le voir, donc, elle va s'écraser, mais par contre, à la limite, ici, ça va tendre vers l'infini, mais tout en gardant, la même intégrale, sur une période, c'est-à-dire, voilà, et en fait, la formule finale, ça va faire 1 sur n, sinus, n u sur 2, sur sinus, u sur 2, le tout, carré, et donc, c'est un opérateur positif, voilà, on peut appliquer Korovkin, appliquer Korovkin, ça revient à faire quoi ? ça revient à vérifier, juste pour les séries de Fourier, pour 1, cosinus et sinus, 1, ben oui, la série de Fourier pour 1, ben c'est 1, d'accord, et la moyenne de 1, ben la moyenne de 1, c'est 1, là, pour le cosinus et le sinus, on le fait en même temps, avec l'exponentielle, quelle est la série de Fourier de l'exponentielle de ix ? Ben, la série de Fourier, c'est l'exponentielle de ix, c'est tout, donc, s0, ben ça va être encore 0, mais à partir de s1, ça va être exponentielle de ix, et après, ce sera toujours exponentielle de ix, donc la moyenne va converger vers l'exponentielle de ix, donc ça marche pour cosinus et pour sinus, voilà, et donc tout marche bien, ce qui va faire qu'on a le théorème de Féger, qui dépend du théorème de Korovkin, avec une idée que les sommes partielles n'étaient pas assez positives pour que ça marche, et il a fallu il a fallu moyenner les sommes partielles pour obtenir quelque chose de positif. Voilà. vous voyez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?